Il me semble que c'est la fin des présentations des visiteurs, donc nous passons à la période des questions orales. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, cette question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement Ford a dit à plusieurs reprises qu'aucune ontarienne ne sera obligée de payer des services essentiels de la santé, que la couverture Rameau sera là pour soutenir les gens avec des besoins en santé très graves. Est-ce que le Premier ministre défend toujours cette affirmation? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Oui, bien entendu, nous allons répondre aux besoins de bases médicaux. Mais bien entendu, nous avons hérité un déficit de 15 milliards de dollars du dernier gouvernement. Nous allons protéger l'essentiel. Nous avons fait une vérification complète de toutes les dépenses gouvernementales. Nous nous concentrons sur l'essentiel. Nous devons moderniser le réseau de la santé pour que nous puissions répondre aux besoins des gens aujourd'hui et à l'avenir. Question complémentaire. Alison Newton et John Alonderville sont dans la tribune. Tous les deux ont une insuffisance rénale et ont besoin de traitement de dialyse pour être en santé. Mais le Premier ministre va éliminer la couverture à l'étranger. Par exemple, le service de dialyse. Ces personnes ne peuvent pas obtenir une assurance privée pour cette couverture car les assureurs ne l'offrent pas. Et donc, ils ne seront pas en mesure d'avoir une couverture privée. Est-ce que le Premier ministre pense qu'il devrait s'endetter ou ne jamais être permis de quitter la province? La ministre de la Santé. Le programme pour services de santé à l'étranger dépense un tiers de son budget pour l'administration. Et ça n'a jamais offert une bonne couverture à l'étranger. Et donc, les gens croient qu'ils ont une meilleure couverture, mais il faut leur dire la vérité. Ils devraient prévoir leur propre couverture à l'étranger. Grâce à nos consultations, nous avons identifié certaines personnes qui ont besoin de programmes de services de dialyse, qui ont du mal à accéder à une couverture privée. Nous avons hâte de travailler avec vos invités pour qu'ils soient en mesure d'aller à l'étranger. Arrêtez la pendule. A l'ordre. Redémarrer la pendule. Question complémentaire finale. Voici ce qui se passe lorsqu'on coupe avant de consulter. C'est le genre de problème que crée le gouvernement à l'échelle de la province. Je peux garantir que la chose la plus importante pour ces deux personnes, c'est la santé. Les Ontariens qui ont besoin de ces services vitaux méritent les mêmes possibilités que toutes autres personnes en Ontario. C'est pour ça que le reste de la santé est censé fournir ces services. En raison de ces compressions, le Premier ministre mis l'accès d'Alison & John à ses familles à l'étranger pour faire des études à l'étranger. Le Premier ministre écoutera-t-il Alison & John et les autres personnes touchées par l'insuffisance rénale et va-t-il annuler ces compressions irresponsables ? La ministre de la Santé. Merci. Merci. Par votre intermédiaire, M. le Président, je dirai à la chef de l'opposition, le tiers des dépenses reliées à ce programme pour services de santé à l'étranger étaient consacrées à l'administration. Ce n'est pas un bon rapport qualité-prix. Nous devons investir plutôt dans les services de première ligne. Nous comprenons qu'il y a certaines circonstances, par exemple les gens sudialaises, qui ont du mal à trouver une couverture privée. Nous voulons qu'ils soient en mesure d'accéder à cette couverture pour qu'ils puissent voyager. Et j'implore tous les antériens, avant de voyager, d'acheter une police d'assurance privée. Elle ne coûte pas cher. Cependant, il y a des circonstances exceptionnelles et nous avons hâte de nous attaquer à ces problèmes en collaboration avec vous. Prochaine question, la chef de l'opposition. Cette question s'adresse au premier ministre, mais la ministre de la Santé vient de reconnaître que les gens seront obligés de payer eux-mêmes la santé. Et les antériennes ne veulent pas devoir payer les services de la santé, car seuls les plus nantis seront en mesure de le faire. Aujourd'hui, le STAIR a révélé des documents internes selon lesquels le plan du gouvernement pour des compressions importantes mettrait à risque les familles de la province. Et en fait, constitue un danger pour les enfants vulnérables. Le premier ministre a-t-il lu ce document? Et si oui, pourquoi a-t-il coupé un milliard de dollars du ministère des Services à l'Enfance? La ministre des Services à l'Enfance. Je m'inscris en faux contre la prémisse de la question de la chef de l'opposition. Elle sait pertinemment qu'un milliard de dollars n'a pas été enlevé de ce budget. En fait, le budget a été augmenté de presque 300 millions de dollars. Nous avons fait des investissements historiques pour lutter contre la violence fatale aux femmes. Nous avons doublé le financement pour les services d'autisme, qui atteint 600 millions de dollars. Nous avons été élus pour rétablir les finances de cette province après 15 ans de mauvaise gestion et des dépenses gaspilleuses. Nous devons protéger l'essentiel, c'est-à-dire de fournir des services de réduction de la pauvreté à l'enfance, à la jeunesse, aux anciens combattants, aux nouveaux arrivants. Voici les gens que nous défendons. Et c'est pour ça que nous nous sommes penchés sur plusieurs options qui nous ont été fournies. Et c'est pour ça que nous avons rejeté les options qui étaient au détriment des plus vulnérables. que notre gouvernement protégera l'essentiel et je ne vais tirer aucun enseignement de la députée d'en face. Arrêtez la pendule. Pour démarrer la pendule, question complémentaire. Le gouvernement peut donner son interprétation des faits, mais les budgets dépenses sont clairs. Le budget du mois dernier n'a pas une compte des avertissements et en fait apporte des compressions aux plus vulnérables de la province. Et le gouvernement indique qu'il y aura davantage de compressions. Les familles dans le besoin peuvent s'attendre à combien de souffrances en raison des politiques du gouvernement. La ministre des Services à l'Enfance, la chef de l'opposition, continue sa stratégie d'alarmisme. On nous a élus pour protéger l'essentiel. Nous déployons tous les efforts possibles. Nous avons étudié toutes les options. Et en fait, nous avons rejeté la majorité des options. Mais voici ce qu'a fait ce ministère. Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons mis en place une augmentation de 1,5 % de l'aide sociale. C'est un gouvernement qui a investi 175 millions de dollars pour lutter contre la violence faite aux femmes. Nos investissements en services d'autisme sont supérieurs à 600 millions de dollars. Et nous reconnaissons que le reste de la santé, le réseau scolaire et le réseau de services sociaux sont des choses dont les intérêts dépendent. Mais si la députée en face veut se servir de rhétorique, elle a le droit de le faire. Mais comprenez-moi bien, je vais toujours l'indiquer lorsqu'elle se sert de ce genre de rhétorique. Arrêtez-la, bon Dieu! Dernier complémentaire. Bien, M. le Président, je dois respectueusement prêter, je soumets, que c'est le Parti conservateur, le gouvernement, qui a attisé les peurs au sein des Ontariens et c'est leur coupe déraisonnable qui l'ont fait. C'est très clair maintenant où le gouvernement Ford veut nous amener son approche, surtout lorsqu'il s'agit des gens les plus vulnérables, ce sont les gens qui vont payer le plus grand prix. Le gouvernement, on les a avertis que ça va mettre à péril la vie des gens, des jeunes, des enfants et ça va entraîner des augmentations des coûts pour la justice, les services de police et les services correctionnels. Quand est-ce que le premier ministre va rebrousser chemin sur ces coupes dangereuses? Ministre, encore une fois, la députée d'en face, c'est très bien de par le document que c'était une ébauche qui a été circulée quelques mois avant le dépôt du budget. C'est le programme financier et nous apportons des investissements dans mon ministère pour les services à l'autisme, d'investir dans les services de traitement pour les enfants, d'assurer qu'on ait un système d'assistance sociale qui est durable. Mais je veux être très clair, elle peut parler de débauches, de documents externes, mais je veux parler de notre budget qui a été déposé le 11 avril. Et j'ai hâte de pouvoir parler des vrais faits au sujet de ce qui se passe dans notre gouvernement et dans nos ministères. Nouvelle question. Le chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question est au premier ministre. Je peux rassurer que le gouvernement a une coupe de 1 milliard de dollars pour les services sociaux et communautaires et des services à l'enfance. Il n'y a rien de... Je n'exagère pas. Ça va nuire aux gens immédiatement. Le centre de santé du Nord fait face à une situation d'engorgement. Ils ont dû annuler six chirurgies et ont pris des étapes d'avertir au public de s'attendre à ce qu'il y ait des listes d'attente de plus long et de s'attendre à recevoir des soins dans les couloirs et dans les vestiaires. Ils sont maintenant à veille de pouvoir déclarer un code orange. C'est souvent pour traiter des désastres dans la communauté, tels que des accidents. Et lorsqu'il y a eu plusieurs décès, mais le seul désastre qui frappe Sudbury, c'est les coupes de ce gouvernement. Est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi il est en train d'empirer la situation lorsqu'il s'agit de la médecine de couloir? Premier ministre? Non? Plutôt la ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Nous sommes très conscients des défis et des problèmes financiers de Health Science Nord et qu'ils travaillent là-dessus avec des membres de mon ministère. Et on nous met à jour au sujet de ce qui se passe. Mais c'est aussi important de savoir qu'on travaille sur les premières lignes et nous investissons 384 millions de dollars pour les hôpitaux l'année prochaine. Nous sommes conscients qu'il y a un surproplément, l'engagement dans les hôpitaux, qu'ils ont de la difficulté avec la médecine de couloir et des soins prodigués dans les couloirs et des vestiaires et d'autres endroits inappropriés. Nous nous sommes engagés à mettre fin à la médecine du couloir et nous allons apporter des investissements pour mettre fin à cette situation, ce qui comprend le centre dans le Nord. Complémentaire, Monsieur le Président, le financement des hôpitaux ne maintient même pas les coûts d'inflation et encore moins d'une population vieillissante. Mais il y a aussi des coupes à la santé numérique, l'e-health, qui veulent dire moins de coordination, moins de prévention des maladies et plus de patients qui auront à aller aux salles d'urgence alors que les hôpitaux sont déjà aux prises avec la médecine du couloir. Le gouvernement Ford a promis des investissements pour s'attaquer à la médecine du couloir, mais les familles ne voient rien d'autre que des coupes et des coupes et encore des coupes. Des hôpitaux en crise, des intervenants de première ligne qui reçoivent des avis de licenciement et plus d'Ontariens dans les couloirs. Pourquoi est-ce que c'est ce que le gouvernement offre aux Ontariens lorsqu'ils ont promis beaucoup plus? Ministre, merci. Par votre entremise, M. le Président, je pense que je dois rappeler à la chef de l'opposition officielle ce qu'on a hérité au mois de juin dernier, 15 milliards de dollars de déficit et qu'on doit travailler avec cela. On doit prendre des choix. On a fait le tour de chacun des postes budgétaires dans tous nos budgets des ministères et nous sommes engagés à protéger l'essentiel, la santé et l'éducation. Et en fait, dans notre budget, nous sommes engagés à dépenser 1,2 milliard de dollars de plus dans la santé publique. C'est pour alléger la situation de la médecine du couloir et d'alléger les problèmes de santé mentale. Nous avons parlé à M. le Président dans cette Assemblée de pouvoir répondre aux besoins des gens aujourd'hui et à l'avenir. Nous allons de l'avant. La santé numérique est un plan pour la santé mentale et les dépendances. Nous appuyons les hôpitaux et les intervenants de première ligne. C'est ce qui importe. C'est ce que nous sommes engagés à faire. Nous sommes responsables du côté financier et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est tout ce qui importe aux Ontariens. Rappel alors de nouvelles questions. Député de Mississauga Centre. Et Tobikocentre plutôt. Désolé, M. le Président. Ma question est au premier ministre. 15 années, le gouvernement libéral a rendu la vie plus difficile pour les Ontariens, le coût de la vie. Le coût des tarifs d'électricité a monté en flèche à la suite d'un gouvernement qui n'a pas écouté les Ontariens. Et ça l'a mené à une approche non pérenne qui a imposé des fardeaux sur les familles travaillant. Et les gens les plus vulnérables, les Ontariens ont voté pour un changement avec le premier ministre Ford. Nous sommes en train d'assurer un répit pour les Ontariens et d'assurer une plus grande transparence et de redevabilité. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quelle politique il a mis en œuvre pour assurer un répit aux Ontariens? Au premier ministre, merci. Je voudrais remercier notre député, vedette de Tobikocentre. C'est tout à fait une grande ambassadrice de sa circonscription. Nous sommes en train de créer des emplois ici en Ontario et aux États-Unis. Donc, je comprends comment créer les emplois et on rend la situation, le climat nécessaire pour les entreprises d'investir dans leur main-d'œuvre et dans leur équipement pour relancer l'économie. Sous l'ancien gouvernement, on a vu 300 000 emplois fuir la province avec l'aide des néo-démocrates. Ils ont voté, les néo-démocrates et les libéraux ont voté ensemble 98 % des fois. Ils ont voté côte à côte. Ils ont endetté la province. Ils ont augmenté les tarifs en électricité. Mais devinez quoi? On est en train de changer de cap. Nous avons créé 30 000 emplois le mois dernier à lui seul. 185 000 au total depuis qu'on a été élus. Arrêtez la pendule. Merci. Redémarrez la pendule complémentaire. Ce qui est très clair, M. le Président, c'est que c'est un gouvernement pour la population. Nous nous sommes engagés à rendre la vie plus abordable aujourd'hui et les années à venir. Alors que le gouvernement fédéral rend la vie plus difficile et plus chère pour, avec leurs taxes sur le carbone, notre gouvernement demeure engagé à livrer sur nos promesses aux Ontariens. Nous sommes en train de défendre les droits des personnes âgées, des étudiants et tous les autres Ontariens. Est-ce que le premier ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de notre gouvernement et comment on défend les droits des Ontariens? Premier ministre. M. le Président, je voudrais remercier la députée de Tobicocentre de sa question. Mais comme je le disais plus tôt, le mois dernier, au mois d'avril, nous avons créé 30 000 emplois pour les jeunes personnes, 47 000 pour le mois d'avril, le total. Et c'est inédit. En dix mois, nous avons créé 170 000 emplois. 170 000 emplois, M. le Président. Et ce n'était pas grâce aux néo-démocrates. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est augmenter les taxes, les impôts, d'imposer jusqu'à la mort. Ils ont toujours la main dans les poches des contribuables, comme les libéraux. Il s'agit d'imposer plus de taxes et de dépenser plus. Nous avons adapté notre approche. Nous avons hérité d'une situation, d'une province en faillite. Nous avons hérité un déficit de 15 milliards de dollars, la plus grande dette infranationale au monde. Créée par eux, ils ont détruit la province. Nous sommes en train de changer de cap et d'améliorer les choses. René-Marie Lappendu, une nouvelle question au député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Hier, le député de Brantford-Brandt est allé sur Twitter et était confus et étonné des histoires de cours annulés dans sa circonscription. Et il a plaidé avec ses connaîtres à savoir si des cours avaient été annulés pour qu'il puisse découvrir la vérité des choses. Je peux lui expliquer ce qui se passe. Le conseil scolaire de Grand Erie a déjà réduit son personnel de 21 enseignants primaires et 84 au niveau secondaire. Tout le monde sera touché, toutes les circonscriptions. Jusqu'à maintenant, le premier ministre n'a pas pris la responsabilité pour ces coupes qui entraînent plus de souffrance pour les Ontariens. Est-ce qu'il va écouter ses propres députés? Au premier ministre, premièrement, le député de Brantford est tout à fait un grand champion de sa circonscription. Il a créé des milliers d'emplois dans sa circonscription. Il écoute sa population, ses commettants. Il a joué un grand rôle pour changer de cap lorsqu'il s'agit de la situation de cette province. Mais je voudrais rappeler, à l'opposition, nous avons augmenté le financement de l'éducation de 700 millions de dollars. C'est très simple. Tout le monde peut additionner 2 plus 2, mais peut-être que l'opposition ne peut pas le faire. Nous sommes en train de créer plus d'espace pour l'éducation, de remettre l'argent dans les salles de classe. C'est très simple. Vous ajoutez les enseignants et tous les enseignants dans la province. Il y en a 200 000, approximativement. Et il y a 2 millions d'étudiants. En fait, additionner, c'est un enseignant pour chaque 10 étudiants. Nous ramenons de l'argent dans les salles de classe. Pas pour la bureaucratie, pas pour le conseil scolaire. Complémentaire, merci, M. le Président. Je pense que le Premier ministre doit aller retourner lire un budget parce que nous voyons l'incidence de ces coupes dévastatrices dans nos salles de classe aujourd'hui. Et la situation ne va qu'à s'enterrer. Chaque jour, les coupes dévastatrices et l'incidence se font ressentir. Désolé à la députée de Davenport de devoir l'interrompre. Je vais demander aux députés du gouvernement d'un rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Veuillez-vous tard. Redémarrez la pendule. Députée de Davenport, je comprends que c'est difficile pour le gouvernement d'entendre cela. Mais à chaque jour, les effets dévastateurs de ces coupes sont de plus en plus apparents. Et à tous les jours, ce Premier ministre et le ministre de l'Éducation nient et remettent à plus tard. Et la semaine prochaine, alors que les députés auront à retourner dans leur circonscription, ils auront à répondre à leurs commettants, à savoir pourquoi ils veulent apporter des coupes à l'enfance, aux jeunes, de réduire le nombre de classes, le nombre de temps entre enseignants et étudiants. Est-ce que le Premier ministre va repenser ce plan désastreux et va créer un plan qui va renforcer notre système d'éducation publique et de mettre la priorité sur les étudiants? Au Premier ministre. Le député de l'opposition continue de parler de coupes et ne peut pas en nommer parce qu'il n'y en a pas eu. Nous avons augmenté le financement de 700 millions de dollars. Je pourrais les envoyer dans une salle de mathématiques parce qu'ils ne peuvent pas additionner 700 millions de dollars que nous remettons en éducation. Mais ce n'est pas tout, M. le Président. Nous apportons aussi 1,6 milliard de dollars pour protéger tous les postes des enseignants. Je ne peux pas attendre jusqu'au mois de septembre pour que toute la rhétorique et tout ce qu'on a entendu de la part de l'opposition illogique et de la part des syndicats, des enseignants qui n'ont pas le meilleur intérêt des enseignants encore, au mois de septembre, nous allons dire, on vous l'a déjà dit, il n'y a pas eu de coupes. Nous sommes en train d'investir plus d'argent en éducation en centre de classe. C'est de quoi il s'agit. Nous sommes dans cette situation parce qu'ils ont dépensé 15 milliards de dollars de trop, les libéraux. Rappel à l'ordre. Redémarre la bandue. Nouvelle question, député de Barry-Innisville. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre qui bâtit le succès, le ministre de l'Infrastructure. La semaine dernière, j'étais à Red Rock pour une annonce enthousiasmante que notre gouvernement pour la population a entamé le début d'un nouveau traitement des eaux usées. La qualité de l'eau est essentielle pour les communautés en santé. Ce nouveau investissement appuie l'infrastructure de qualité que les gens ont besoin. Red Rock, le centre de traitement des eaux usées, va rendre la population plus en santé, protéger l'environnement et pour plus de personnes de profiter de la baie de Népéning. C'est important parce que c'est une zone de préoccupation en vertu de l'accord de l'entente entre les États-Unis et le Canada pour l'assainissement des eaux. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de cette annonce et comment nous allons faire croître l'économie et l'environnement? Alors, le ministre de l'Infrastructure, merci à les députés de Berry-Innisville pour cette très bonne question. Ce nouveau projet de traitement des eaux de Red Rock, l'adjointe parlementaire l'a annoncé pour notre gouvernement, va profiter à l'économie et à l'environnement. Nous sommes en train de contribuer deux tiers des coûts de ce projet, plus de 17 millions de dollars. Cette usine de traitement des eaux va assurer la qualité de l'eau dans la région et protéger les cours d'eau et l'habitat de la faune et des poissons. L'infrastructure importe avec cet investissement. Nous assurons une qualité d'eau pour la communauté et de se conformer à notre engagement avec notre plan pour la protection de l'environnement. C'est une autre façon que nous mettons l'accent sur la protection de l'environnement sans la taxe de M. Trudeau, la taxe du carbone. Nous protégeons ce qui importe le plus avec cet investissement et nous mettons la priorité sur les Ontarians au sujet de toutes les décisions que nous prenons. Complémentaire. Merci de cette très bonne réponse, M. le ministre. Et ma question complémentaire, c'est de voir les avantages de ce projet, non seulement aux gens de Red Rock et de Nippening Bay, mais aussi, c'est un autre exemple, à savoir comment notre plan de protection de l'environnement fonctionne. C'est un plan pour la protection et non pas un plan de taxes. Ça va protéger notre économie et notre environnement en même temps pour assurer plus de développement économique dans la région de Red Rock et de Nippening Bay. Après 15 années de mauvaise gestion des finances des néo-démocrates et des libéraux de concert, ça fait en sorte que les communautés soient dans une plus grande vulnérabilité. Mais il y a de l'espoir que notre gouvernement est en train de maintenir, de respecter nos promesses pour assurer la viabilité financière. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi c'est si important de protéger l'essentiel et d'équilibrer le budget pour que nous puissions ramener la prospérité dans cette province? Au ministre, merci de cette très bonne question, de nous remettre sur la bonne voie, ça veut dire d'assainir nos finances. Nous sommes en train de changer les choses, nous apportons des investissements au bon moment, au bon endroit. Le budget de 2019 établit une voie vers la prospérité, un équilibre budgétaire d'ici 25 ans. Cet investissement de 7 millions de dollars veut dire développement économique dans la région, de faire en sorte que ce soit attirant pour les entreprises et les emplois. C'est un investissement qui va améliorer la qualité de l'eau sur la baie de Nippening. Le nord de l'Ontario est réellement ouvert aux emplois. Nous aidons les communautés avec des besoins d'infrastructures, nous protégeons l'environnement tout en créant des emplois et en aidant les familles et en protégeant l'essentiel. Merci. Nouvelle question, député de Brampton du Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Le 26 mars, le conseil scolaire de Peel a envoyé une lettre à le ministre de l'Éducation en soulevant de sérieuses préoccupations concernant les coupes en éducation parce que le ministre n'a pas répondu. Hier, l'école a envoyé une autre lettre au sujet de l'incidence des coupes et des plus grandes tailles de casse. C'est l'incidence que ça va avoir dans la région de Brampton et de la région de Peel. Donc, je peux comprendre que la ministre reçoit beaucoup de courriel. Donc, je serais ravi de pouvoir lui envoyer cette lettre par les pages. Il y a une copie aussi pour le premier ministre. Dans cette lettre, ils avertissent que les écoles seront laissées avec aucun choix de cours non obligatoires et certaines auront une incidence négative sur certains domaines ou certains cours. Est-ce que le premier ministre croit que de réduire ces cours va aider l'éducation, va améliorer l'éducation dans la région de Peel et dans d'autres régions? Le ministre de l'Éducation, vous savez, c'est une autre journée, une autre occasion pour moi de parler au sujet de comment on doit nous remettre sur la bonne voie. Nous dépensons 36 millions de dollars sur l'intérêt de la dette et du déficit qu'on a hérité à la suite d'un gouvernement libéral qui a malmené la province. Et avec mes consultations partout dans la province, j'entends les enseignants regarder envers le conseil scolaire pour voir ce qu'ils peuvent faire pour faire des économies, parce que nous sommes là pour défendre les enseignants, les étudiants, les parents, lorsqu'on dit au conseil scolaire « arrêtez d'être alarmistes » et l'opposition arrêter l'alarmisme plutôt, parce qu'ils peuvent regarder à l'interne et trouver des économies, et on doit se concentrer sur le protéger l'essentiel et l'environnement d'apprentissage en salle de classe, les conseils scolaires. Merci, M. le Président. Les étudiants partout dans la région de Peel ont critiqué les coupes en éducation, que ce soit d'annuler des cours ou de mettre à pied des enseignants ou d'augmenter les salles de classe. Les gens sont préoccupés partout dans la province. Au niveau des cours qui ont été annulés par le conseil scolaire de Peel, pour certains étudiants, ces cours sont essentiels pour leur engagement dans l'école et qui inspirent des apprenants. La réduction ou l'annulation de ces cours va réduire l'engagement des étudiants, qui est directement en lien avec les succès des étudiants et leur capacité d'être diplômés. Donc, je vais poser la question encore une fois, pourquoi est-ce que le premier ministre fait en sorte que la situation est si difficile pour que les étudiants puissent avoir tous leurs cours pour avoir leur diplôme secondaire? On a entendu la députée d'en face. Cela prouve la décision du fait qu'il faut revoir l'examen des conseils scolaires. C'est de la fauteuse. Tout ça, c'est cruel. Et tout ça a un impact négatif sur les élèves. Nous voulons que les conseils scolaires se retroussent les manches pour trouver des efficacités et enfin créer une atmosphère d'apprentissage. Le chef de l'opposition appelle à l'ordre. Le groupe parlementaire de l'opposition à l'ordre. Monsieur le ministre, une fois de plus, pour moi, je suis allumé. Ce n'est pas accidentel que les gens de la province nous ont demandé de revoir l'examen des conseils scolaires. Ils sont tannés de la mauvaise gestion des conseils scolaires et la rhétorique des conseils scolaires. Nous devons nous assurer que les conseils scolaires sont responsables et qu'ils peuvent trouver des économies au lieu de tenir des propos alarmistes auprès des élèves et des enseignants. à l'ordre. Prochaine question. Député de Gouad, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Obayo est venu à Queen's Park pour parler de l'importance inaudible. Rappel au règlement. Nos rappels au règlement pendant la période des questions. Intervention du Président. Le député de Gouad ne peut pas poser une question. Député de Mississauga, Erin Dale. Monsieur le Président, Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Le plan du gouvernement pour l'aide sociale c'est davantage une démarche accessible pour le retour au travail et d'avoir de meilleurs résultats. La ministre a souvent dit que la meilleure solution est une société avec passion et le meilleur programme social, c'est l'emploi. Monsieur le Président, nos gouvernements a créé 117 000 emplois depuis juin 2018. Est-ce que la ministre peut décrire le programme d'aide sociale et permettra aux plus vulnérables de se sortir de la pauvreté? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, je suis heureuse de répondre à la question. L'aide sociale coûte à la province 10 milliards de dollars. Une personne sur sept se retrouve dans la pauvreté. Il faut trouver une solution. Au cours des 15 dernières années, les gens ont dû aller sur l'aide sociale. Ce nombre a augmenté à la hauteur de 55 %. Dans le même temps, nous avons 200 000 emplois non pourvus en Ontario au cours des derniers mois depuis que je suis au pouvoir, depuis que je suis au ministre, et nous avons créé 170 000 emplois. On pense qu'il y a des milliers d'emplois pour les personnes sur l'aide sociale qui méritent la dignité d'un emploi. Voilà pourquoi on écrit, on prévoit des services continus pour former les personnes pour les emplois pour qu'elles puissent avoir un chèque des entreprises pour s'occuper d'eux-mêmes et de leurs familles. C'est la meilleure solution complémentaire. Merci à la ministre pour le travail qu'elle fait pour aider les plus vulnérables. Plus d'un million d'Ontariens sont sur l'aide sociale. Sous l'ancien gouvernement, ces personnes avaient un programme discontinu dans un cercle de pauvreté. si 1 % des personnes sur l'aide sociale réintègrent le travail au cours des mois, est-ce que la ministre peut élaborer la façon dont le gouvernement voit l'aide sociale pour aider les plus vulnérables à trouver un emploi et à devenir autosuffisants. ministre. Nous devons avoir de meilleures familles, de rues sécuritaires. Voilà pourquoi on travaille avec les autres ministères pour investir, avoir un service de transfert ou un continu pour qu'ils puissent retourner au travail, pour recevoir les soins de santé, les services de garde nécessaires, pour s'assurer qu'ils n'ont pas autant de taxes. Voilà pourquoi on a accordé un crédit de taxes. On fait les choses différemment. On permet d'optimiser toute la démarche du gouvernement. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on travaille avec le ministre des services de la formation et des collèges et des universités pour les former pour retourner au travail dans une magnifique société. Que nous allons revoir le système d'aide sociale. Je dois dire, nous voulons protéger ce qui est essentiel, ce qui est essentiel, une société avec de la compassion. Voilà ce que nous allons faire. Merci. Prochaine question. Député de Waterloo, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Vendredi dernier, à Waterloo, on a entendu que le Bureau de la Santé sera fusionné avec Peel, avec Wellington, Dufferin et Guelph. Ce Bureau de la Santé desservira trois millions de personnes avec des besoins différents sur une grande surface, avec des millions de coupes. Et ils sont inquiets. Pourquoi? Il y aura moins d'argent pour desservir plus de personnes. Et le gouvernement ne comprend pas l'impact de ces coupes. Pourquoi ce gouvernement ne pense pas avant d'agir? Question au premier ministre. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous revoyons le Réseau de la Santé pour intervenir et satisfaire aux besoins des ontariens. Maintenant, il y a à l'avenir le document auquel elle renvoie. C'était un document de consultation. Aucune décision n'a pas été prise. une décision qui s'est prise avec les bureaux de santé et avec les municipalités. Au fin de la discussion, il n'y a rien de décisif qui a été pris. Nous allons avoir des discussions. Nous allons rencontrer les bureaux de santé et les municipalités. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton de panique. Malgré tout, le Bureau de la Santé et le Bureau qu'il n'y a pas eu de consultation sur les nouvelles descriptions, on n'a pas reçu de raison. Pourquoi? Comment faire les choses? Le Bureau de la Santé fonctionne parce qu'il empêche la propagation des maladies. pour chaque dollar dépensé. Il y a 45 dollars d'économies au réseau de la santé. Ce sont des investissements intelligents dans le réseau de la santé où lorsque les hôpitaux sont saturés, un plus grand nombre de personnes qui meurent, ces coupes à la santé publique sont irresponsables. Les experts dans le domaine disent au gouvernement, pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas? Faites vos commentaires par la présidence. Ministre de la Santé et des soins de l'enduré. Merci, M. le Président. Les consultations ont lieu. Il y a des techniques, des tables techniques. Il y aura des consultations avec le Bureau de la Santé, avec les municipalités concernant les délimitations pour s'assurer de se faire aux besoins des ontariens avec le budget qu'ils auront en santé publique. Ils seront en mesure de satisfaire aux besoins des collectivités en s'assurant que les gens sont vaccinés, que les enfants ont un petit-déjeuner et un déjeuner, et que les gens avec des besoins particuliers sont satisfaits. Nous le ferons si les gens fixent des priorités. Nous sommes responsables des derniers publics. On assume notre responsabilité au sérieux et les bureaux, et on souhaite que les bureaux de santé publique fassent de même. Prochaine question, député de King Von. Merci. Ma question s'adresse à la Société Générale. Quelle que soit notre allégeance, on doit défendre la tolérance et l'inclusion en 2019. Dans cette démocratie libérale, il y a davantage de crimes haineux, et compris de l'antisémitisme, perpétuent l'intimidation. Il revient à nous tous de dénoncer cette haine dans ma propre collectivité. À l'échelle de la province et dans le monde, on a vu un plus grand nombre de crimes haineux jamais enregistrés contre les Juifs. Et plus récemment, les nouveaux actes d'antisémitisme à la Solliciteur Générale. Allez-vous faire une campagne pour combattre toutes les formes d'Inde, y compris l'antisémitisme, dans cette province? Solliciteur Générale. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de King Von pour avoir soulevé cet enjeu important aujourd'hui. Cela mérite l'attention de tous les députés. Le gouvernement n'a aucune tolérance pour les crimes de haine, de violence, quelle que soit la forme. Ce n'est pas un enjeu partisan. Et je sais que les députés des deux côtés vont se joindre à nous pour dénoncer la discrimination raciale. Soyons clairs, l'Ontario est l'un des endroits les plus inclusifs et acceptables dans le monde pour les minorités. Mais il y a davantage de crimes de haine par des personnes qui cherchent à diviser les communautés. Le racisme est une menace en Ontario. C'est une personne en Ontario, y compris si les Noirs, les Juifs et les Autochtones font l'objet de partialités. En tant que responsables, je peux dire, nous allons prendre des mesures, adopter des mesures pour éliminer ces gestes de haine complémentaires. De retour à la ministre, Sir Weston Churchill a dit, «Ceux qui refusent de tirer des enseignements de l'histoire, l'histoire va se répéter. Nous devons intervenir. » L'antisémitisme augmente dans le monde, que ce soit à Toronto, à Paris, à Buenos Aires. Ici, on s'attends à tous les gouvernements de dénoncer la violence et de division avec la prolifération de gestes haineux contre les Juifs. Il incombe au gouvernement fédéral d'avoir des politiques qui font la promotion des valeurs de la liberté. À la Soliciteur générale, pouvez-vous décrire les mesures adoptées par le gouvernement pour assurer la sécurité, défendre les victimes et s'attaquer à ceux qui s'attaquent aux personnes en raison de leur confessionnalité, ministre du Solliciteur général. Merci aux députés. Le gouvernement a un rôle à jouer pour éliminer toute forme de haine et l'antisémitisme, et on travaille avec tous les partenaires et les ontariens pour s'attaquer à ces menaces, pour la sécurité de tous et chacun. En tant que gouvernement, on a promis de donner aux policiers les outils nécessaires pour faire le travail, y compris lutter contre les crimes haineux pour une société plus inclusive. C'est à nous tous, en tant que citoyens, de sensibiliser, d'apprendre l'histoire pour ne pas que l'histoire se répète, de reconnaître nos propres préjugés. Mais à nous tous, il incombe de dénoncer les actes de haine. Cela prend le courage de le faire, mais on doit le faire. Ensemble, on peut s'assurer que les droits et libertés des entariens sont respectés et qu'on peut travailler ensemble pour lutter contre les menaces de discrimination au travail, à l'école et dans les collectivités locales pour l'avenir de nos enfants. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux premiers minutes. Plus tôt le mois, au début d'un mois, les services ambulanciers seront gelés pour l'année. Cette semaine, les services ambulanciers ont fait leur provision budgétaire pour tenir compte du gel du budget, et ce n'est pas bien. qu'ils prévoient un trou de 700 000 $ dans leur budget qui entraîneront une augmentation de l'impôt foncier pour ne pas couper les services. Pourquoi le premier ministre Force London a augmenté l'impôt foncier pour financer les services ambulanciers qui sauvent des vies? Question renvoyée à la ministre de la Santé des soins de longue durée. Elles jouent un rôle important. Elles jouent un rôle essentiel. Nous voulons un financement stable pour les ambulanciers, pour la prestation des services, pour qu'on puisse augmenter la technologie pour un meilleur accès et une intervention plus rapide pour mieux comprendre la situation sur la scène et qu'ils peuvent dispenser ces services plus rapides parce que le temps, c'est essentiel. Nous voulons que les gens aient les services nécessaires, que ce soit en allant à l'hôpital ou que ce soient des services dispensés par les ambulanciers. On apprécie le travail qu'ils font et on leur donne un financement stable complémentaire. selon le côté de le financement est très faible. On peut se pencher à ouvrir le budget, mais on ne peut pas enlever davantage. Le gouvernement et le financement mettent les services à risque. quand il y aura une urgence, lorsqu'il y a une urgence, ils appellent le 911. Ils appellent que les services seront là pour les aider à sauver leurs vies. Pourquoi le premier ministre gèle le financement des services ambulanciers pour sauver les vies? Une fois plus, ministre de la Santé et des Soins de longue durée, les municipalités ont vu une augmentation de 5,8 augmentations en 2017 et 5,8 en 2018. On assure le financement stable pour assurer aux bilanciers qu'ils dispensent les services et les revenus nécessaires. Je dois rappeler à la députée, nous avons hérité d'un déficit de 15 milliards, la dette internationale la plus élevée dans le monde. Nous devons équilibrer la démarche. Je suis confiante qu'avec l'augmentation au cours de la dernière année, et le financement stable sera en mesure de faire l'excellent travail qu'ils font dans les collectivités à l'échelle de l'Ontario. Prochaine question. Député de Mississauga, S. Cooksville. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Nous tous, en cette chambre, nous avons loué un logement au cours de notre vie. La première fois, c'était lorsque vous avez quitté votre foyer. Et parfois, lorsque vous avez déménagé ailleurs, il est de plus en plus difficile de trouver des logements d'habitation en Mississauga et en Ontario. Le taux d'occupation est faible. Il n'y a pas suffisamment de foyers pour les maisons. qui entraîne l'augmentation des coûts. Lorsqu'il y a eu la régie du logement, il y avait des unités de logement qui ont été annulées, ce qui a été inacceptable. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur les mesures adoptées par le gouvernement pour rendre le logement locatif plus abordable à l'échelle de l'Ontario ministre des Affaires municipales et du logement? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Mississauga-Est-Cooksville pour cette excellente question et pour la défense dans ce dossier. Comme je l'ai dit plus tôt, il faut l'applaudir, comme je l'ai dit plus tôt en Chambre. Nous avons un problème d'approvisionnement. Nous avons un taux d'inoccupation le plus faible en Ontario. Nous adoptons des mesures pour augmenter le nombre de logements locatifs en Ontario. Nous voulons également augmenter le nombre de logements locatifs à long terme tout en protégeant les locataires et cela crée une atmosphère d'investissement pour créer davantage de logements locatifs. Je vais en parler tout à part dans la complémentaire. Nous construisons davantage d'habitations et nous offrons davantage d'options. Merci au ministre de son excellente question de ma circonscription. Les gens, quel que soit leur revenu, ont de la difficulté de trouver un logement locatif et la moitié des locataires pour deux chambres est trop élevés pour leurs moyens. C'est-à-dire que les unités de logement qui quittent le foyer familial ou pour les aînés qui souhaitent diminuer leurs besoins, nous voulons que l'acquisition d'une maison soit davantage disponible et offrir davantage d'options pour vivre près de leur travail. Est-ce que le ministre peut parler davantage des mesures adoptées par le gouvernement pour construire davantage d'unités locatives à l'échelle de l'Ontario? Le ministre des Affaires municipales, je remercie le député de son excellente question. Afin d'encourager la construction de plus d'unités d'habitation, nous permettons à ce que les droits d'aménagement soient payés au cours d'une période de cinq ans. C'est-à-dire que les frais ne seront pas payés tant que les unités ne sont pas occupées. Et les unités secondaires seront exemptées des frais d'aménagement. C'est une façon d'encourager la construction davantage de ces unités secondaires. Nous travaillons avec Tribunaux Ontario pour combler les lacunes et pour offrir plus de ressources aux locataires. Nous encourageons la construction de nouvelles unités près des stations de transport pour que les Ontariens puissent se rendre au travail beaucoup plus rapidement. Ces changements encourageront la construction de plus d'unités de logements. Et je remercie le député de son excellente question. Une nouvelle question, le député de Timmins. Le ministre de l'Éducation, en raison des coupures du premier ministre dans notre système d'éducation et de vous, Mme la ministre, les programmes d'immersion français à travers la province sont en péril. Le conseil du district de Toronto prévoit une réduction de plus de 12 millions de dollars, je dois dire, et l'immersion français pourrait être capable de combler leurs budgets. Les élèves à Hamilton craignent qu'ils ne pourraient pas suivre les programmes d'immersion français à leurs écoles cet automne à raison de l'augmentation du nombre d'élèves par classe. Et le conseil scolaire du district de Upper Grand a alerté le fait que les classes moins nombreuses et des programmes spécialisés comme l'immersion français pourraient devenir non viables. Pourquoi, Mme la ministre, que vous êtes en train de réduire les programmes d'immersion français dans cette province? La ministre de l'Éducation, M. le Président, nous investissons dans l'éducation à l'échelle de la province, un programme de langue anglaise et de langue française. L'immersion français, c'est quelque chose de très important. J'ai rencontré nos partenaires du domaine et nous allons honorer les attentes et les nécessités du caractère bilingue de notre province. Les conseils scolaires font de l'alarmisme et la députée d'en face perdure cet alarmisme. En septembre, les enseignants seront là, les cours seront offerts et, en fait, nous nous concentrons sur les résultats des élèves. Et peu importe ce que disent les députés d'en face, nous investissons, comme l'a dit le premier ministre, nous investissons 700 millions de dollars en éducation et donc nous allons rétablir le risque scolaire, peu importe ce que dit le député d'en face. Complémentaire. Mme la ministre, vous êtes en train d'accuser les conseils scolaires et tout le temps, c'est vous et vos coupures sont dans le centre de quoi qu'il perd le monde dans cette province. Pour moi répéter, il y a personne qui a essayé d'épeurer rien en Ontario autrement que vos coupures. Les conseils scolaires, d'un bord de la province à l'autre, sont en train de dire la même affaire, qui ont besoin de faire des décisions de réduire les programmes d'immersion. Pourquoi? Parce que des coupures que votre ministère est en train de passer au conseil scolaire. Donc, je vous demande la question encore. Pourquoi vous êtes en train de mettre en péril les programmes d'immersion dans cette province? La ministre. Monsieur le Président, vous savez quoi? À l'ordre, permettez à la ministre de répondre. Madame la ministre, les affirmations du parti d'en face sont très amusantes. À maintes reprises, ce parti en fait endommage sa propre réputation. En automne, nous allons voir que ce n'était que de l'alarmisme. Nous investissons de manière sans précédent dans l'éducation. Nous investissons dans la littératie financière, dans les mathématiques, dans des efforts pour avoir de bons climats d'apprentissage pour nos élèves francophones. Nous rétablissons le réseau scolaire. Eux, ils peuvent dire que le ciel tombe, mais en réalité... Merci. Question suivante. La députée de Simco Nord. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Formation des Collèges et des Universités. Monsieur le Président, les métiers spécialisés jouent un rôle essentiel dans notre économie, mais cependant, il y a énormément de postes à pourvoir. Les employeurs de ma circonscription sont frustrés par les exigences administratives qu'a créé le dernier cadre en matière de métiers spécialisés et le manque d'action du dernier gouvernement pour rendre la vie plus simple à ces ouvriers spécialisés. J'étais très heureuse de voir un plan de notre gouvernement dans le budget pour moderniser les métiers spécialisés en Ontario. La ministre peut-elle nous dire comment la modernisation des métiers spécialisés fera en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires et à la création d'emplois? La ministre de la Formation. Merci à la députée de Simco Nord de son excellente question. Contrairement au NPD, notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires et à la création d'emplois en nous attaquant au fardeau auquel font face les ouvriers spécialisés. Nous avons adopté un projet de loi qui a réduit le ratio entre compagnons et apprentis. dans le budget de 2019, nous avons déposé un projet de loi qui, si adopté, créera un réseau flexible pour les ouvriers spécialisés de la province. Il y aura moins de tracasseries, les programmes seront simplifiés et nous allons faire de la promotion de cette excellente carrière. Ce nouveau cadre permettra à notre main-d'oeuvre de répandre aux besoins du marché du travail. L'Ontario sera ouverte aux affaires et ouverte à la création d'emplois. Merci à la ministre de sa réponse. C'est excellent que nous nous attaquons au cadre en matière d'ouvriers spécialisés qui ne fonctionnaient pas. Nous sommes à l'écoute des employeurs. Notre plan s'attaque au fardeau administratif et fera en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires. Notre gouvernement comprend à quel point il est important de s'attaquer à cet écart de compétences et de dégager des possibilités de carrière pour nos jeunes. La ministre pourrait-elle nous expliquer la manière par laquelle ce plan entraîne la création de bons emplois à l'Ontario? La ministre de la Formation, merci à la députée de cette question. Les employeurs nous ont dit haut et fort que notre plan porte fruit. En comité, Stephen Hamilton, de l'Association des constructeurs de maisons, a parlé des membres de son association qui ont employé des apprentis depuis nos changements. Jamie Adams, de Pioneer Crossmen, de Waterloo, a déjà engagé trois apprentis de PLUS. Gary Burch, de Halliburton, a engagé deux apprentis de PLUS. Et Peter Mazin, de CCR, Building and Remodeling, à London, a engagé six apprentis en Missouri. Ce ne sont que quelques exemples des emplois qui ont été créés en résultat de nos gestes. Merci. Question suivante, le député de York-Southweston. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Santé publique Ontario fournit des services de santé essentiels à la population de Toronto. Mais dans ma circonscription, il y a 102 programmes à risque en raison des compressions du gouvernement à la santé publique. Par exemple, des programmes de petits-déjeuners qui donnent des repas à des milliers d'élèves de ma circonscription. Arrêtez la pendule. La ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse à l'Ordre. Redémarrez la pendule. Le député. Monsieur le Président, cette question s'adresse au Premier ministre. Santé publique Toronto fournit des services de santé essentiels à la population. Mais dans ma circonscription, il y a 102 programmes qui sont à risque en raison des compressions du gouvernement à la santé publique. Par exemple, des programmes de petits-déjeuners qui servent des milliers d'élèves ou des soins buccodentaires pour personnes âgées. Pourquoi le gouvernement tourne-t-il le dos aux antériens et au bien-être de la population? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je suis d'accord, la santé publique est très importante et nous sommes déterminés à fournir à la Ville 114 millions de dollars pour la santé publique cette année, ce qui leur permettra de fournir les services essentiels d'immunisation de petits-déjeuners. Ces programmes de petits-déjeuners sont financés partiellement par le ministère des Services communautaires qui finance également les programmes visant à soutenir les enfants ayant des besoins particuliers. Mais si le bureau de santé à Toronto se concentre sur son budget, elle sera en mesure de fournir ses programmes. Mais plutôt de faire une vérification complète de toutes leurs dépenses, comme nous l'avons fait, la réponse automatique, c'est où sont les taxes. Mais ce n'est pas la réponse. La Ville de Toronto doit faire le travail qui s'impose et doit déterminer quels changements doivent être apportés afin de pouvoir fournir ces services publics essentiels. Question complémentaire. Cette question s'adresse encore une fois au premier ministre. Nous devons tirer des enseignements du passé pour que l'histoire ne se répète pas. Les bureaux de la santé ont été identifiés comme une manière d'éviter des tragédies comme à Walkerton ou comme la tragédie de SRAS. Les investissements en santé publique sont essentiels pour que l'Ontario soit en santé. Mais couper le financement à la santé publique et mettre à risque une centaine de programmes de la santé à York-Sud-Weston dans ma communauté serait nuisible à la santé à long terme de notre communauté. Le gouvernement fera-t-il ce qui s'impose et annulera-t-il les compressions à la santé publique à l'échelle de la province? La ministre. Le ministère de la Santé fournira à la Ville de Toronto 114 millions de dollars pour la santé publique cette année. C'est un montant qui leur permettra de fournir les services et les programmes nécessaires. La Ville devrait étudier l'ensemble de ses dépenses en santé afin de fournir les services essentiels. Les gens me disent qu'ils s'intéressent aux programmes d'immunisation, des programmes de petit-déjeuner, le soutien aux personnes ayant des besoins particuliers. Nous avons également investi 90 millions de dollars pour un programme bucodentaire pour personnes âgées à faible revenu. Nous faisons les investissements dans les services qui comptent le plus. Et si la Ville de Toronto fait le travail qui s'impose, elle trouvera que le budget est adéquat pour fournir les services dont les gens dépendent. Le temps pour la période des questions est écoulé. Le député de Sudbury a un rappel au règlement. Merci. Un rappel au règlement. J'aimerais apporter une rectification ce matin. Je disais que 30 personnes en Ontario sont mortes en raison des surdoses au cours de six mois. Mais le chiffre, c'est 629 au cours des premiers mois entre janvier et juin 2018. Le député de Brantford Brant. J'aimerais souhaiter la bienvenue à ma fille. Elle fait ses études au Collège Mohawk. Je suis très fier de ses réalisations. Elle sera toujours ma petite-fille. Merci. Merci d'être venu à Kingsport. C'est le moment de reconnaître l'excellent travail de ce groupe de PAGE. Les PAGE sont travaillants et intelligents. Leur travail est essentiel dans cette chambre. Nous sommes très fortunés de les avoir. Ils vont retenir chez eux en mieux comprenant la démocratie parlementaire. Et au cours des prochaines années, ils poursuivront leurs études et contribueront à leur province et à leur communauté. Peut-être un jour, ils siégeront dans cette chambre comme députés. Nous vous présentons nos meilleurs souhaits. Donc, je demande aux députés de faire preuve de notre appréciation envers ces PAGE. Applaudissements Merci beaucoup. Il mérite une augmentation. Nous avons un vote différé sur la motion portant d'une lecture du projet de loi 107, loi modifiant le code de la route et diverses autres lois reliées aux questions de transport. Qu'envoquer les députés, ce n'aurait de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Tous ceux qui sont contre la motion se lèveront à tour de rôle. Sous-titrage ST' 501 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 Les travaux de cette chambre reprendront à 13 heures.